Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On est toujours à Autonomic Lille et aujourd'hui on se trouve sur le stand de Insight One. On a déjà parlé sur différents salons de Insight One, donc une tablette Microsoft. On va voir avec Damien qui est le directeur. Donc on va tout de suite aller voir Damien. Salut Damien, comment tu vas ? Très bien, très bien et vous ? Salut ça va bien, donc écoute bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Il y a eu donc des modifications, j'ai pu comprendre sur l'Hightech One. Si tu peux nous en faire une présentation, le fonctionnement pour que les personnes puissent comprendre à quoi peut servir l'Hightech One. Alors tout à fait, on est sur la version 2 de l'Insight One. Donc c'est une version fortement améliorée avec un supplément d'application qui permet toujours de travailler soit dans l'environnement Home, qui est notre environnement personnalisé, simplifié sur une seule ligne, on reviendra plus tard, soit de travailler directement dans Windows et de travailler avec son navigateur, son screen reader ou lecteur d'écran, soit JAWS, soit NVDA. Les gros changements au niveau de ces systèmes, c'est que maintenant vous avez un icône qui s'appelle Control qui permet vraiment de choisir ce que vous voulez lancer au démarrage de l'Inside One. Est-ce que je ne veux travailler que dans l'environnement Home ou est-ce que je ne veux travailler que avec JAWS ou que avec NVDA ou Home et NVDA et on choisit ça. Et à chaque redémarrage, après l'appareil mémorise exactement le choix que vous vouliez faire. Donc si je lance par exemple l'objet Control, automatiquement il va me proposer deux informations, soit d'arrêter la machine, soit d'arriver dans l'objet Control et dans l'objet Control je vais pouvoir choisir si je veux Home, oui, si je veux JAWS, non, si je veux NVDA, oui, et inversement je vais cliquer directement si je veux choisir l'objet qui m'intéresse. Pour remontrer, je peux vraiment choisir avec un doigt et donc j'ai Home qui est sur oui, si je me déplace à droite je vais avoir JAWS, non, je pourrais très bien dire JAWS, oui, par exemple, automatiquement il va aller sélectionner NVDA, non, parce qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps, ou re-sélectionner NVDA. Et une fois qu'on a fini, on fait OK, tout simplement, et maintenant à chaque redémarrage de l'appareil, on sera dans cette situation-là. Au niveau de Home, beaucoup de choses ont changé, avant on n'avait vraiment que l'application Note et encore une première version de l'application Note très simplifiée. Aujourd'hui quand on arrive dans notre environnement, on va avoir Appli, toujours, et dans Appli on va retrouver notre application Note. On va avoir maintenant aussi un Explorer. Donc l'Explorer, c'est comme un explorateur Windows, mais qui a été complètement redessiné et repensé pour les personnes aveugles, où on n'aura toujours que trois types d'objets, trois fenêtres à l'écran. La fenêtre où je suis, la fenêtre ce que j'ai, et la fenêtre propriété de ce que je suis en train de regarder. Ce qui est intéressant, c'est que soit je travaille avec des gestes pour basculer d'un objet à un autre, tout simplement, ce qu'on peut voir ici, soit je suis moi aveugle, je ne travaillais que au niveau du braille, et dans ces cas-là, avec ma plage de lecture, je vais pouvoir aller voir tout ce qui se passe sur mon environnement, et voir l'ensemble, et me déplacer, et voir, explorer. Je dis bien mon chemin, c'est bien Inside One, mon contenu c'est bien Home, j'ai une unité qui s'appelle C, et j'ai les propriétés qui me disent que c'est 1 sur 2 sur l'objet. Imaginons que je veuille rentrer, par exemple, sur C, j'ai juste à double taper sur l'objet C, directement sur les routines au-dessus, et je vais avoir l'ensemble de mon disque, de mon ordinateur qui va être disponible. Et là, je vais pouvoir me naviguer à l'intérieur pour aller voir l'ensemble des dossiers et fichiers disponibles sur cet ordinateur. Je peux sortir complètement de mon application Explorer. Ce qui est intéressant d'Explorer, c'est que maintenant je peux créer des dossiers, des sous-dossiers, je peux organiser complètement mon appareil comme j'en ai envie. Par exemple, si je reviens sur Inside One, il va me proposer un dossier Home par défaut. Dans le dossier Home par défaut, j'ai un dossier Note, mais je pourrais très bien dire, appelle-moi la barre de menu, le Run, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux créer un nouveau fichier, ou je veux créer un nouveau dossier, ou quitter l'exploration. Si je veux créer un nouveau dossier, je double tape sur Nouveau dossier, il me propose directement un nom de fichier, je vais aller monter mon clavier Bright, toujours en mettant les 6 doigts dans l'empreinte, je vais marquer par exemple Test, tout simplement, et je valide par Entrée, et il m'a créé un dossier Test. Donc très très facile d'usage. Ce qui a été aussi hautement amélioré, donc on a vu un peu comment fonctionnait l'explorateur, on peut très bien aller voir aussi, on a ce qu'on appelle nous, Encours, Encours, c'est pour savoir l'ensemble des applications de Home qui sont ouvertes. On a créé maintenant un univers qui est vraiment multitâche et multi-applicatif. Je peux très bien avoir 3 explorateurs ouverts, 4 notes ouverts pour avoir plusieurs fichiers, et donc c'est dans Encours que je vais pouvoir aller choisir ces objets-là. On a créé aussi l'application Réglage, qu'on n'avait pas jusque-là. L'application Réglage me permet de choisir maintenant mon braille par défaut. Par exemple, là, je vais avoir Braille 8 points, mais je peux très bien choisir le grade 1, qui est le braille littéraire, ou le grade 2. Et automatiquement, mon appareil se transforme automatiquement dans le langage que l'on veut. Donc le grade 2... C'est l'abrégé, oui, tout à fait. Je vais pouvoir activer les sons, oui, non, donc toujours pareil, je double tape pour valider. La voix, je la veux oui ou non. Savoir si j'ai une imprimante de connecté qui est disponible à distance, si je veux imprimer mon document en noir ou en braille. À propos, c'est pour connaître la version de l'appareil. Vous allez avoir la batterie, l'état de la batterie, donc on y avait accès, mais via Windows avant, donc on y a accès maintenant dans Home directement. La date et heure pour savoir, et surtout la dernière nouveauté qui est tactile, qui est très importante. Avec nos usagers, on imposait en fait une gestuelle et on imposait une frappe au niveau du clavier. Là, aujourd'hui, dans gestuelle, je vais pouvoir choisir la gestuelle courte, c'est-à-dire comme on peut avoir sur l'iPhone avec des sweeps très très rapides, mais je peux choisir moyen, si je veux des gestes plus lents pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés ou qui préfèrent travailler sur des gestes moyens. Et enfin long, qui va être un geste très très long pour les personnes qui peuvent y avoir une vibration au niveau du doigt. Donc on va vraiment pouvoir choisir directement la longueur de la gestuelle que l'on veut. On va pouvoir aussi choisir le clavier. Toujours pareil, dans mon clavier, soit je peux taper très très vite, soit lent, soit moyen. Donc ça permet vraiment, lent, ça veut dire que c'est presque une seconde comme sur une Perkins pour faire le caractère. Moyen, ça va être une demi-seconde. Et rapide, ça va être vraiment de la frappe au kilomètre très très rapide par rapport à ça. Donc avec ça, ça permet de satisfaire vraiment les usagers par rapport vraiment aux tactiles, de pouvoir appréhender le tactile comme ils le désirent et avancer. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer par lent, passer à moyen et arriver à rapide après. Ce qu'on a fait, donc, dans ce qu'on peut voir encore rapidement, donc ces notes, on a complètement changé l'application notes. Aujourd'hui, on a vraiment toujours pareil, ce système de trois fenêtres, trois mondes. Par défaut, j'arrive sur commencer. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux créer un nouveau document ou ouvrir un document ou importer un document, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Dans Importer, je vais pouvoir supporter les .docs, les .docx, les ODT, les PDF, les RTF, les TXT et bien sûr, pour nos usagers actuels, récupérer les NG0, NG1, NG2 qu'on avait pour les personnes qui avaient déjà la tablette InsideOne auparavant. En même temps que je vais pouvoir importer, je vais pouvoir aussi exporter, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux aller mon fichier soit l'enregistrer et l'enregistrer sous, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Mais on peut aussi exporter, c'est-à-dire que je vais créer mon document, même si j'étais en G2. Je vais faire exporter et dans Exporter, il va me proposer pareil, je veux l'exporter en PDF, je veux l'exporter en ODT, tous les formats de fichiers disponibles. Ça, c'est un vrai sujet. Derrière, on a aussi créé, donc j'ai créé mon document, je peux l'envoyer par mail directement. Je vais pouvoir l'imprimer directement. J'ai Statistique, alors ça paraît être un gadget, mais qui est intéressant. Statistique va me donner le nombre de mots, enfin le braille que j'utilise, le nombre de mots, le nombre de caractères que j'ai dans mon document. Et enfin, quitter l'application pour avoir accès. Ça peut plutôt être intéressant parce qu'en fait, en cours, parfois, ceux qui sont littéraires, ils ont un certain nombre de mots à taper, tout ce qu'ils ont dit, donc ça peut être assez intuitif. Ah oui, complètement. Par exemple, si j'ouvre un nouveau document, tel que je suis, donc j'arrive dans un document vierge, il va falloir que je pose l'appareil, il va falloir que je le mette au-dessus. Je monte mon clavier braille, je peux écrire, on va faire, je fais des essais, on va mettre un A, ça va mieux, essais avec toi. Ok, voilà. Donc si je remonte dans ma barre de menu, je vais aller dans Statistique et automatiquement, il va aller me dire, donc dans Statistique, il va aller me dire, voilà, c'est du braille français 8 points, tu as actuellement 6 mots et tu as un paragraphe. Donc ça permet vraiment de structurer l'information telle qu'elle est. D'accord. Donc ouais, ça, ça peut être vraiment utile pour des littéraires. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment par rapport à ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on voulait aller chercher, par exemple, l'enregistré, donc je vais aller chercher l'enregistré et on va aller voir un peu ce que ça fait au niveau de l'enregistré. Si je veux aller exporter mon document, je peux très bien pouvoir l'exporter, ce document, il va me proposer dans quel format je vais exporter mon document, soit en .doc, soit en .docx, on va faire un PDF par exemple, je vais créer un PDF, il me demande si je veux enregistrer le fichier, je vais faire oui, je veux enregistrer le fichier, il va me demander un nom et automatiquement, ça va créer mon document en PDF. D'accord. Donc vraiment très, très simple d'usage, toujours avec très peu de gestes, un deux doigts ou un doigt pour naviguer ou seulement je lis et je vais cliquer sur l'information qui m'intéresse sur mon appareil. D'accord. Donc là, apparemment, on est dans le monde homme d'In Taiwan. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en sortir, aller... Alors, oui, maintenant, on a vraiment fait les choses correctement, c'est-à-dire que j'ai mon bouton creuser qui est en haut à gauche qui me permettait avant de basculer en switchant directement dedans. Maintenant, si je me déplace à l'intérieur, je me déplace juste d'application en application de home. Je ne peux pas sortir de l'home. Par contre, si je fais deux taps à un doigt dedans, je suis dans l'environnement Windows et là, de nouveau, je vais pouvoir me déplacer dans l'environnement Windows pour aller voir ce qui est ouvert. Actuellement, je suis dans l'explorateur Windows. Je peux aller voir ce qu'il y avait d'autre ouvert ou revenir au bureau directement en faisant Windows D pour revenir à mon bureau. Et automatiquement, je me déplace aussi pour aller voir l'ensemble des outils comme Word, comme Acrobat. Et je vais me déplacer et lancer aussi. Si je veux lancer WordPad, par exemple, je vais lancer WordPad. J'ai mon WordPad. Je vais pouvoir lancer soit mon clavier AZERTY, soit mon clavier Braille pour pouvoir piloter directement ma tablette. Je vais travailler aussi bien avec JAWS qu'avec NVDA. Donc, c'est vraiment au choix de l'usager de choisir quel est le lecteur d'écran qu'il veut avoir. Donc, bien sûr, clé USB, carte SD... Toujours pareil, ça, ça ne change pas. On peut toujours avoir le mini USB, on peut avoir le slot pour pouvoir brancher un projecteur HDMI ou un écran HDMI si on veut projeter son cours. Je vais pouvoir avoir un SD pour pouvoir augmenter la mémoire mais je suis déjà à 128 Go de disque dur. J'ai un USB 3. J'ai toujours mon jack in et micro pour pouvoir mettre un casque et écouter ce qui se passe. J'ai toujours mon petit micro qui est intégré en façade si je veux travailler sur les réseaux et en Skype ou autre. Et j'ai enfin mon mini USB pour pouvoir connecter à un autre périphérique et les 3 seuls boutons de l'appareil qui sont volume moins, volume plus et mise en veille de l'appareil ou extinction de l'appareil. Donc, en poids, c'est quoi en poids par rapport à cet appareil ? En poids, au niveau de l'appareil, on est à 1,3 kg. D'accord. Ouais. 1,3 kg. La taille, c'est comme une feuille A4 à peu près. Et apparemment, j'avais vu ou entendu qu'on pouvait mettre un masque par-dessus pour un peu mieux repérer de sa file. Oui, tout à fait. Avant, comme on n'avait pas la gestuelle dédiée où on pouvait choisir sa gestuelle ou sa frappe, on avait mis un petit film qui existe toujours où on va faire un contour. C'est une option ? Oui, c'est une option. C'est un contour et qui pourra s'enlever après quand la personne sera autonome. C'est-à-dire que c'est vraiment un film comme on pouvait avoir sur les iPhones. Pour débuter, pour avoir des repères un peu plus poussés que le creuset du verre que l'on peut avoir là. D'accord. Bon, super. On va sur un prochain autonome. Merci beaucoup. Merci Damien. Au revoir. Salut.